Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matière première avec une paire de devises euro-dollar qui continue son mouvement haussier. Hier j'attirais votre attention sur la rupture haussière ici des 1.10 donc nous avons désormais un objectif sur la prochaine résistance des 1.1140 et lorsque l'on se rapproche et bien on peut constater que suite à l'impulsion ici sur la bande de Bollinger supérieure on est venu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, tentative de rupture, retour sur scène moyenne et là on a validé le franchissement avec donc cette zone des 1.10 qui a agi en tant que support et donc l'impulsion qui a suivi. On est quasiment ici sur le niveau des 1.11 et donc désormais et bien le prochain objectif se situe sur la zone des 1.1140 tant que la zone ici des 1.10 reste support. Et puis sur le câble nous sommes toujours ici sur une dynamique qui reprend un mouvement haussier après la tentative ici de rupture de la zone des 1.22 il semblerait que cette zone soit redevenue support, c'est ce que l'on a eu ici sur cette bougie avec cette phase de test ici et ce retour sur la moyenne mobile qui aboutit à un retour ici un mouvement haussier très court terme alors il faudrait valider par une rupture ici de cette zone de résistance des 1.2350 si tel était le cas alors nous avons ici une zone intermédiaire à 1.2415 mais globalement on repartirait ici à l'assaut des 1.2645 ce scénario est valable tant que 1.22 reste support. Et puis sur l'or et bien depuis la tentative ici de sortie de la zone de range par cassure haussière des 1.738 dollars l'once il semblerait que l'on soit revenu ici à l'intérieur de ce range puisque les cours évoluent désormais à l'intérieur de celui-ci donc on a neutralisé ici une dynamique qui repartait pourtant à la hausse et à l'intérieur de cette dynamique on peut constater ici que depuis que les cours sont revenus sous les 1.738 dollars l'once on a validé donc cette zone comme résistance et depuis et bien la moyenne mobile 20 exponentielle agit plutôt comme une résistance donc on est ici sur une dynamique plutôt baissière on est venu tester ici une zone intermédiaire des 1.695 dollars l'once et si les cours reviennent casser ici ce niveau des 1.695 et bien l'objectif sera retour ici sur un support à 1.671 ce qui est donc la partie inférieure du range d'évolution dans lequel l'or évolue depuis désormais quelques semaines et puis enfin sur le WTI il semblerait que l'on soit sur une légère perte de dynamique puisque nous avons ici une zone de résistance à 34.50 dollars le baril et désormais une zone de support ici proche des 31.20 dollars le baril donc des cours qui commencent à osciller dans cette phase de range juste sous la résistance majeure ici des 35.50 dollars le baril qui devrait faire obstacle à une possible poursuite du mouvement haussier alors toutefois rien n'est écrit si cette zone ici des 35.50 venait à céder à la hausse on aurait une zone de test assez intéressante puisque comme on le voyait ici sur la vue moyen long terme il y avait eu ce gap qui avait été ouvert entre cette zone des 35.50 et le support des 42.50 si on venait à casser ici cette zone le test ici de cette zone de gap et bien serait un enseignement assez précieux pour la suite puisqu'en cas de comblement rapide et bien on aurait un gros signal de retournement avec possible retour ici rapide sur la zone des 51 dollars le baril par contre si les cours oscillent ici sous cette zone et se stabilisent sous celle-ci et bien on sera sur une fin de mouvement ici qui avait porté les cours du brut léger américain à des niveaux qui n'avaient jamais été vus dans l'histoire vers cette zone de range donc qui se situe toujours entre 28 et 35.50 dollars le baril ce n'est que sous 28 que l'on retrouverait une possible dynamique baissière voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex et matières premières passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com le lac in de la perte comme le la perte sur le lac en de la perte Sous-titrage ST' 501